Depuis quelques temps, vous voyez votre gare se transformer. Pour avoir un aperçu de ce qu'elle sera demain, faisons d'abord un saut dans le passé. Construite en 1905 par Marius Toudoir, la gare se caractérise par ses qualités architecturales remarquables. Une façade monumentale, des structures métalliques de type Eiffel et 26 blasons représentant les villes autrefois desservies par la compagnie Les Chemins de Fer du Midi. Elle évolue au fil du temps, jusqu'en 1984, où ses qualités patrimoniales lui valent une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Aujourd'hui, la gare de Toulouse-Mata-Bio s'offre une nouvelle jeunesse avec le projet Néo-Mata-Bio. Au programme, un chantier d'envergure qui s'inscrit dans le projet urbain Grand-Mata-Bio-Quai-Doc. Objectif, renforcer l'intermodalité et construire la gare de demain, plus accueillante et plus efficace, pratique, moderne et accessible. Une transformation qui incarne pleinement la stratégie de SNCF Gare et Connexion, visant à placer les gares au carrefour des besoins des voyageurs, de toutes les mobilités et des innovations. D'abord, l'accessibilité au quai, bientôt améliorée avec l'élargissement du passage souterrain nord et la mise à disposition de nouveaux ascenseurs et escaliers mécaniques. Pour rendre la gare encore plus accessible, le parcours voyageur a été repensé. Deux escaliers mécaniques et deux ascenseurs seront également installés dans le Hall 1. Pour une expérience en gare beaucoup plus confortable, un nouvel espace de vente TGV Inouï et l'Io TER va ouvrir dans l'aile sud du bâtiment et un pôle de service s'installera au niveau des voies 1A et 1B. Ce pôle comprendra une toute nouvelle salle d'attente, un espace dédié aux personnes à mobilité réduite et aux personnes en situation de handicap, des nouveaux sanitaires ainsi que le comptoir des objets trouvés. Parallèlement, les loueurs de voitures seront regroupés au plus proche de la dépose minute et un ascenseur permettra de rejoindre les véhicules de location situés au troisième étage du parking. Rénouvés, les halls seront plus chaleureux et conviviaux. Ils seront reliés entre eux par la nouvelle galerie des voyageurs. Avec ces nouveaux commerces et services, dont un espace panoramique pour de la restauration ou de l'événementiel à l'étage, la gare de Toulouse-Mata-Bio devient ainsi un véritable lieu de vie et d'hospitalité au service de son territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada